Allo moi, c'est Sonia, alias Stigulator sur Instagram et sur Youtube. Je suis trop contente de vous retrouver pour un méga, méga, méga haul. Je me suis complètement lâchée. Il a fait froid, j'avais envie de tissu chaud, mais un peu coloré. Donc j'ai passé une commande chez Drizzen Stoffen, chez Tissu Loli Shop, les coupons de Saint-Pierre, My Little Coupons, By Louisa. Voilà, en sachant que j'ai encore deux commandes qui doivent arriver, une commande Fashe Textile et une commande Benitex. Donc je ferai très certainement une autre vidéo pour vous présenter les tissus de ces deux autres commandes. Et bien écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite avec ma commande Drizzen Stoffen. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors, chez Drizzen Stoffen, j'ai commencé par commander du bord-côte blanc, tout simple. Voilà, alors j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu plus épais que le bord-côte qu'ils ont habituellement. Il était en promo, puisqu'habituellement leur bord-côte est à 5€ le mètre, et là il était à 3€. Je vous mettrai les informations, comme d'habitude, en bas avec les prix, puisque pour Drizzen Stoffen, je n'ai pas récupéré les tarifs. Donc on a le bleu marine, pareil, donc il précisait, c'est un 250g par mètre carré, donc effectivement, il est plus épais que l'autre. Voilà, la bonne couleur, elle est là. Un bleu marine. Ça, c'était des nouvelles couleurs. Donc, le lila mélange. Attendez, il faut que je change cette couleur, ça ne va pas là. Ouais, là c'est nickel. Voilà, là vous avez une bonne couleur. Donc ça c'est du lila mélange, effectivement, si on regarde d'un petit peu plus près. Ce n'est pas un vrai uni. Il est très joli. Vous voyez exactement la bonne couleur. On avait également le top mélange. On voit la bonne couleur, c'est super. Donc, moi je sais que j'adore leur bord-côte. Déjà, c'est les moins chers que je trouve. Et ils sont de très très bonne qualité. Ils sont bien extensibles, ils vieillissent très bien. Ça ne bouge pas dans le temps. Donc, c'est vraiment un produit qu'ils ont en stock permanent. Je commande très régulièrement, surtout dès qu'ils ont des nouveautés. J'aime bien avoir un stock de bord-côte. Même si des fois, ça ne suffit pas. Les personnes qui me suivent sur Instagram comprendront. J'avais cherché un bord-côte pour faire le sweat de mon fils et je n'avais pas la bonne couleur. Donc, voilà. Alors que j'ai un sacré stock. J'ai un bel arc-en-ciel de bord-côte, mais je ne savais pas le bon. Ensuite, alors ceux qui me suivent sur Instagram également ont déjà vu ce tissu, puisque dès que je les ai reçus, je me suis dit « Oh ! » pour que je revienne tout le monde, il est terrible, il est terrible. C'est des... Donc, ils appellent ça « Knitted Brushed Grey Mélange ». C'est du jersey tricoté. Donc, d'un côté, vous avez un petit effet pull. Avec la maille gérosée. Et à l'intérieur, vous avez une peluche, on dirait un molleton gratté, mais c'est encore plus doux. C'est entre le molleton gratté et la polaire alpine. Le sweat alpin, la crufon. Donc, il est hyper extensible. Dans les deux sens, mais beaucoup plus... Beaucoup plus dans la lèse. Donc voilà, il est hyper doux, d'un côté ou de l'autre. Et je crois qu'il était à quelque chose genre 4 euros du mètre. Donc là-dedans, moi, je vois bien avec des pulls divers, des cols roulés. Et je ne sais plus qui est-ce qui m'a donné l'idée. Je voulais... Je l'ai reposté sur Instagram. De faire des bonnets dans les chutes. Mais carrément. Le bonnet tout chaud comme ça. Carrément d'accord. Ou même un snood. Donc du coup, il était en 3 couleurs. En 3 ou 4 couleurs, je ne sais plus. Je l'ai pris en 3 couleurs. Donc je l'ai pris en gris. Donc celui-ci, c'était le gris mélange. Je l'ai pris en noir. Voilà, c'est un beau noir. Pareil, on voit bien les mailles... Hop, les mailles jersey. Voilà, là, vous voyez bien. Et sur l'intérieur, hop, que j'arrive en prendre qu'un. On voit bien la petite moumoute. Voilà. Et je l'ai pris en gris foncé. Donc on voit bien les petites peluches. Voilà, au bord. C'est vraiment un poil tout doux. C'est trop agréable. Et ça, c'est le gris foncé. Mélangé. Alors, c'est vraiment la maïcule qu'on trouve dans le premier. C'est en basique. Colle bé, colle roulée. Généralement, ils font... Donc je pense que c'est ce que je ferai avec clairement pour moi et mes petits boulots. Dans mon dernier haul tissu, qui ne date pas d'être très longtemps d'ailleurs, je vous remets le lien dans le i. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous avais montré un coton, un nouveau coton brodé de chez Drissian Stoffen en bleu marine que j'avais pris pour tester puisque je ne connaissais pas ce tissu. Et quand je l'ai reçu, j'ai eu un gros coup de cœur en fait. Le tissu est juste magnifique. Il est hyper doux. Alors du coup, j'ai commandé la version Kaki qui est juste magnifique. C'est fidèle à ce qu'on voit en photo. Et ça, moi, je vois des chemises et vraiment... Je pense que ça peut faire une très belle chemise ou une très belle blouse. Il a un beau tombé. Il n'est pas trop raide. Alors, c'est bizarre. Des fois, selon les couleurs, ça change. J'ai l'impression qu'il est un tout petit peu plus raide que le bleu marine. Mais bon, il est un beau tombé quand même. Ils ne sont pas lavés encore ceux-là. Je ne veux pas y mettre en boule. Ensuite, comme dirait ma copine Virginie de l'atelier de vie. Bisous si tu passes par là, ma belle. Alors, le rib tricot. Alors celui-là, ça, c'est un tissu que j'aime bien pour faire des robes longues. Style robe pull en col roulé, en version col roulé. Hop. Donc, c'est un... Ouais. Il y a des cotes. Il est bien extensible. Donc, comme on voit, quand on étire, il est transparent par rapport à la lumière. Mais bon, je ne compte pas faire de grand écart en robe. Je pense que ça devrait aller, du coup. Voilà. Il est très joli. Donc, bleu marine. Le fond, voilà, là, vous voyez la bonne couleur. Bleu marine, blanc et rouge. C'est d'or le mélange de couleurs, là. Bleu, blanc, rouge. Hop. Donc, celui-ci, c'était rib tricot. J'ai pris du biais. Pareil, dans ma vidéo précédente, enfin, dans mon haul précédent, je vous ai présenté un tissu qui venait aussi de chez Driss & Stophane avec un intérieur cluché. Je vous parlais de la doudoune Leia que je voulais faire avec. Et, en fait, il faut du biais. Il faut beaucoup de biais. Et, du coup, j'ai pris des petites bobines de biais de chez Driss & Stophane qui sont vraiment pas chères. Bon, j'en ai pris trois pour, justement, pouvoir me faire ce petit Leia qu'il va falloir que je décalque. Il aurait déjà envie de pleurer. Quand je dis ça, j'en pleure. Donc, on continue avec un jersey tricot. Donc, il est vert. Je l'ai vu chez Zia. De gros bisous, ma Zia si tu passes par là. Alors, je crois qu'elle l'a commandée. Je ne sais pas si elle l'a pris en vert. Je sais qu'elle l'a pris dans les deux autres lois qui proposaient mais je ne sais plus si elle l'a pris en vert. Elle a fait un haul de malade si elle avait une grosse commande. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos si vous ne connaissez pas. Vous pourrez aller voir ce qu'elle a commandé. Voilà. Donc, en fait, c'est en fond vert. Alors là, on voit vert Kaki mais j'essaie juste de changer l'avenir pour voir si vous le voyez mieux. Pas des masses. C'est un vert un petit peu plus pétant. C'est un vert forêt que j'ai là. Là, vous le voyez un peu Kaki. Avec donc des petits points noirs, crème et rose derrière. je l'ai trouvé assez original juste pour faire un petit haut. Je trouve qu'il est sympa. En qualité traditionnelle des jersey de coton imprimés chez Dressan Sofam. Pour l'instant, je n'ai jamais été déçue de la qualité des jersey de tricot. Ensuite, j'ai pris du fil. Donc, c'est des petites volumines de fil. celle-là, c'est les Goldman. j'ai pris du violet. Alors, celui-ci, j'ai testé. J'en ai pris des fluos. J'ai pris du rose. Du vert. Et j'ai pris du bleu marine. Très sincèrement, pour de la couture classique, ça va très très bien. J'ai aussi pris le fil là. Donc, c'est Maitler. Ils vendent des fils du groupe Maitler. Donc, je n'avais plus de noir. Donc, j'ai repris un noir en sachant que le fil là, il suggère aussi de faire de la broderie avec. Et effectivement, il est très beau et très brillant. Je pense que ça peut clairement le faire pour la broderie. Alors, ensuite, je me suis repris. Vous l'avez déjà vu pareil dans mon haul précédent, mais j'ai tellement aimé ce tissu que je me suis dit je vais rétro, justement, une siroco en velours là-dedans. Franchement, vous en pensez quoi ? Une siroco en velours ? Elle est calme. Ce tissu, je l'ai trop aimé. Je l'avais commandé donc en violet et en noir et j'ai repris du noir. J'ai repris du noir parce que je voudrais une siroco de velours pour la version automne-hiver. Donc, cette fois-ci, je pense que je vais rallonger les manches au moins jusque là. quand il fait froid j'ai besoin d'avoir au moins des manches jusque là et je suis assez frileuse. Voilà, donc ça, c'était le clip jersey. Pareil, je vous remets les infos ici, en dessous. Ensuite, j'ai pris du knitted jersey. C'est toujours du jersey tricoté. En fait, quand ils appellent ça knitted jersey, ça ressemble très clairement à la matière pull que vous achetez dans le commerce. donc celui-ci est imprimé. Je trouve que ce n'est pas facile de trouver des versions imprimées. Et celui-ci, je crois que j'en ai vu un... Je ne sais pas si ce n'est pas chez Emi. Les OEMIS passent par là. Je crois que c'est chez Emi Scouture ou chez Zia. Je ne sais plus. Mais je l'ai déjà vu. Hop, voilà. Donc, pareil, pour faire un pull un petit pull d'hiver, ça ira très bien. Donc, dans le sens du droit finit, pas tellement extensible. Par contre, dans le sens de la lèze, on est plutôt large en termes d'élasticité. Le coupon suivant, alors là, j'ai complètement surkiffé, c'est de la collection By Design. S'il vous plaît. Du Léopard. Il est super beau. Franchement, il est vraiment très très beau. Voilà. Donc, vous voyez les bonnes couleurs, une espèce de beige nude en fond et les tâches avec par moments des endroits plus foncés que d'autres. Donc, au niveau de l'élasticité et l'élasticité classique du jersey imprimé chez Dressa Mistoffan, dans les deux sens. Et je suis actuellement en train de réaliser un test patron pour une culotte. Virginie, toi-même, tu sais. Et je pense que j'utiliserai les jutes de ce tissu pour me faire une culotte. Ça va être vraiment sympa. Ensuite, toujours un balissage, un jersey de coton. et là, il est peps. Celui-là, tous ces goûts de dehors la couleur. Alors, je trouve qu'il est vraiment peps et j'étais contente parce que j'aime bien mettre de la couleur en hiver, donc ça fait quand même une couleur un peu automnale. Il est plus peps en vrai que ce que vous voyez, mais j'adore. Franchement, j'adore. Je trouve que mettre des couleurs quand il ne fait pas beau, et là, ça retonne un petit peu le moral. Voilà. Et, et, et donc, on en vient à mon jersey de coton de Noël. En fait, j'aimerais nous faire des pichettes à Noël. Donc, on est tous les trois les mêmes et alors, il est juste calme. Je le trouve trop beau. Alors, c'est qu'il tient pour la plupart, mais je le trouve vraiment trop beau. Il est très doux. Donc, il y a des petits reines, des petits coeurs. Voilà. Et, en termes de qualité, je le trouve un tout petit peu plus fin que les balisanes de d'habitude. Mais il est trop joli. C'est bientôt Noël. Voilà. Il en reste un que je n'ai pas montré. C'est le jersey câble, mais cette fois-ci, je l'ai pris en gris. J'en avais pris un violet que j'ai cousu d'ailleurs. Et je le trouvais trop joli. Je trouvais que le rendu était trop bien. Et au lavage, il a bien tenu. Parce qu'en fait, moi, ce qui me faisait peur, c'est que les jersey jacquardes de chez Dressa Mistophan avaient plutôt mauvaise réputation pour ma part. C'est quand même personnel, qui n'en ai que moi. Mais au lavage, j'avais tous les fils qui se décollaient là de l'intérieur. C'était une espèce de toile d'araignée pour rentrer en synthétique. Et c'était hyper désagréable. Voilà. Tout simplement. Donc, j'en ai plus commandé. Et quand j'ai vu les jersey cards, j'ai dit, allez, je fais un petit test, je vois. Et j'ai cousu l'office... J'ai cousu l'office, non, j'ai cousu un pull pour mon fils. Je fais une coupe à défix. Donc, j'ai cousu un pull pour mon fils là-dedans et je l'ai déjà lavé quatre fois parce qu'il adore et je n'allais pas le remettre et ça n'a pas bougé. Donc, je suis recommandé. Je ne vous ai pas montré l'élasticité. Je vous le remonte en tout cas, vous n'ayez pas vu sur le précédent. Donc, on est plutôt pas mal dans la lèse et un tout petit peu dans le droit fil. Voilà. Bon, je vais faire une pause. Je vais boire un thé puisque je parle beaucoup et qu'il en reste encore beaucoup. C'est terminé pour ma commande de chez Dix et Jolie Shop. Et je vous invite à continuer avec ma commande de chez Dix et Jolie Shop. A tout de suite. Alors, cette année, ma famille monte sous moi dans le Grand Est pour fêter Noël. Du coup, je vais préparer un petit peu de déco de Noël, des nappes, des sèches de câbles, etc. Et j'ai commandé un coton Tissus Noël. Donc, il vient de chez Tissus Loli Shop. Donc, je l'ai trouvé trop joli. Alors, les tarifs qu'ils mettent sont en hors-taxe. Donc, je vous les renoterai en dessous. Donc, ça, c'est doré. Tout ce qui est en... Voilà. Tout ce qui est en doré là et là, c'est vraiment doré et ça brille. avec des petits sapins qui sont en gris bleu et bordeaux à côté. Donc, il est vraiment très joli. En fond blanc cassé. Voilà. Ils ont beaucoup de modèles de coton de Noël. Alors, ils sont un petit peu plus chers qu'au maître que les coupons de Saint-Pierre. mais comme je n'en voulais pas trop à mettre, ça me rendait toujours moins cher de prendre chez eux au final. Voilà. Je n'ai plus de place pour ronger. Je vais mettre... Je vais poser là. Pas bien se passer. Ensuite, pareil, je vous avais sombré sur Instagram parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de lignes des bouquettes qu'ils proposaient. Et j'en ai pris un... Je vais mieux ligner. On sera mieux, je pense. Bah, on est mieux quand même. Donc, j'en ai pris un beige que je trouvais très joli. C'est un bouclage laine. Alors, ils appellent ça... Bon, ça, c'est le léger beige parce qu'ils ont des légers et ils ont des plus épais. Donc, celui-ci, c'est le léger. Il a un tout petit peu d'elasticité dans la lèse. Un tout petit peu dans le droit fil également. Il est assez fin. Voilà. Et effectivement, la bouclette est très fine. Hop, la bouclette est très fine et à l'arrière, alors je ne sais pas pourquoi, sur la sélection là, ils avaient écrit que c'était un tissu réversible. Alors, moi, personnellement, je ne mets pas ça dehors. On a l'impression que c'est un molleton gratté qui a déjà été lavé. Je ne mets pas ça. Je ne mets pas ça en visu dehors, mais bon, après, chacun ses goûts, chacun ses choix, on fait comme on peut. Mais je ne le trouve pas réversible. Non, je ne suis pas d'accord avec eux. Donc, il était vendu un coup de 3 mètres. Par contre, il a l'air assez chaud. Je ne me souviens plus le pourcentage de laine qu'il y avait dedans. mais il a l'air assez chaud et la qualité est plutôt bonne. En tout cas, sur l'extérieur, c'est un tissu qui est quand même agréable. C'est de la laine, il ne va pas être non plus super doux, mais ça ne fait pas laine bouillie, ce n'est pas un truc tout rêche qui gratte et qui donne des frissons comme ça dans le douche. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris un jersey rayure. Moi, les rayures, je crois que j'ai un problème. Un jersey rayure lurex doré. Toujours chez Tissus de Michoff. C'est pareil, ce sera pour faire un petit haut à manches longues. Donc, effectivement, on a des rayures noires, dorées, blanches et de nouveau dorées. Donc, il est, je le trouve très joli. Très joli. Il est légèrement transparent. Alors, comme ça, non, mais quand on a de la lumière derrière, on voit là. On voit, c'est légèrement transparent. Donc, c'était également un coupon 3R. Donc, en fait, je me dis que peut-être je me ferai une robe là-dedans et pourquoi pas une Elvira. Ensuite, j'ai trouvé un tissu plissé marine, toujours chez Tissus de Michoff. Je vous préviendrai quand on changera de boutique. Donc, voilà. Il est superbe. C'est un bleu bien brillant et c'est implicé pour faire, je pense, une jupe longue. Voilà. Donc, je pense qu'il faudra doubler et je pense que je doublerai avec le même tissu que le maître. Donc, ça ne sortera pas. ça donne un petit peu de volume et c'est très fluide. C'est de faire attention parce que je sais qu'il y a du bruit ma caméra quand elle fait des focus. Voilà. Donc, tissu plissé bleu marine. Voilà. Ensuite, j'ai un coupon de 3 mètres de lénage unique ou de la fuchsia. Alors là, vous n'alliez pas du tout la bonne couleur. On dirait du corail. Non, c'est un vrai fuchsia. Non, ben là, on voit un peu de fluo. Ah, voilà, quoi. Je pense que c'est minime. Ouais. Je crois bien. Ben non, toujours pas. Vous ne voyez pas de la bonne couleur. Ben écoutez, croyez-moi sur parole. C'est un vrai fuchsia. Il est très, très beau. Donc, c'est un lénage un peu. Il y en a 3 mètres et ça, je vais clairement en faire un manteau pour offrir à ma maman pour Noël. Oui, elle est déjà au courant parce que c'est elle qui a choisi le coupon. Donc, il a un effet un peu velours caban sur l'extérieur. Je ne sais pas si vous verrez. Il est légèrement sergé. Voilà. Et il a un petit effet velours. Et sur l'intérieur, il est quand même assez agréable. On y sera doublé, mais il est doublé. Franchement, c'est un coupon de lénage qui est super doublé. Là, on dirait du velours. C'est une belle brillance. il est vraiment très très beau. Il est quand même assez fluide. Il n'est pas super épais non plus. Voilà. Mais comme il y a l'alène, je pense qu'avec une petite pelure, ça devrait le faire. La mère, elle n'est pas fluide. Ça devrait le faire. Là, je vois. Je commence à ne plus avoir de place. Je reviens. Je vais chercher une autre chaise. Me voilà de retour. Du coup, on poursuit. Toujours, j'ai des tissus de l'Honishop. Je m'en soupris. Donc ça, ce sera pour moi. Un tissu lénage motif pit de coque. Je le trouve absolument malique. Donc celui-ci était vendu au maître, il me semble. Oui, c'est ça. Il était vendu au maître. Donc il est assez épais. Il est trop beau. Celui-là, je l'aime d'amour. Je ne sais pas encore exactement quel modèle je vais faire dedans. Mais je vais bien prendre le soin de le choisir et de le faire ensuite. Mais je pense que je ne ferai pas le pas si je l'aime trop. Même si, franchement, mon rêve n'était pas excessive. il faut assez combien ? On arrive hors-taxe. On était à 7,12 euros. Hors-taxe le maître. Donc, il n'y a pas même rien à dire. Ensuite, ça fait de la poussière. Ensuite, j'ai deux coupons de tissu mail et fait tricoter Anna, toujours chez Tissus Lonichop. Donc, j'en ai pris un bleu. Alors là, pour le coup, ça fait vraiment moi qui ne sais pas tricoter. ça fait genre genre je l'ai tricoté quoi. Inconvénient par contre, c'est que c'est hyper fragile et que vous avez rapidement des mailles qui peuvent sortir. Donc, ouais, c'est un tissu qu'il faut traiter avec soin pour peut-être sortir des mailles. Mais alors, il est magnifique. Magnifique. Vous le voyez presque bleu pan, mais non, c'est un vrai bleu marine. Il est hyper doux. J'ai trop envie de me faire un beau palonglé là-dedans ou un beau gilet. et je l'ai pris également en kaki. Alors, par contre, sur le kaki, bon, je n'ai rien que dire à tissu de l'échop parce que ça arrive et parce que vu le prix du coupon, très sincèrement, je n'ai pas vu ma casse. mais sur celui-ci, il me semble que quelque part, j'ai un trou. J'ai un trou, je ne sais plus où. Bon, après, vu la taille du coupon, je m'arrangerai pour que mes pièces tombent ailleurs. Enfin, je ne sais plus où il est, mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc, vous le voyez vert forêt foncé. Il est plus kaki. Il est carrément kaki. C'est un vert armi. Et je n'arrive pas à vous montrer la bonne couleur. Voilà. Donc, ils sont hyper doux. Ils sont extensibles. Donc, cette fois-ci, plus dans le sens du droit fil que de la lèse. Et ils sont magnifiques. C'est terminé pour ma commande Tissue Jolie Shirt. On continue avec ma commande de chez By Leather. A tout de suite. Alors, j'ai commandé chez By Luisa. Donc, c'est byluisa.be. Vous la connaissez très certainement. Il y a une chaîne YouTube également. C'est Sophie que vous retrouverez toujours sur sa chaîne YouTube. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Qui a ouvert sa boutique. Donc, boutique qui vend et des vêtements, des accessoires, des chaussures et du tissu, de la mercerie, des patrons, etc. Donc, j'adore le concept en fait puisque comme je vous expliquais dans mon tag, je me suis décomplexée de l'achat de vêtements et voilà. Et quand je sais qu'il y a quelque chose que je n'aurai pas qu'en coudre, je l'achète. Et elle a très bon goût. Elle fait une très bonne sélection je trouve. Et je trouve toujours des trucs sympas. Donc, j'ai commandé à plusieurs reprises des vêtements, des chaussures et là, la dernière fois, j'ai voulu rajouter un coupon de tissu avec. Donc, c'est un coupon de tissu que j'ai déjà lavé. Il est juste magnifique. Donc, c'est une viscose qui est fluide, qui n'est pas transparente. Regardez-moi cette beauté. Vous voyez les bonnes couleurs en plus. c'est un peu plus rose un peu plus vieux rose que ce que vous voyez là. Il est magnifique ou il n'est pas magnifique ? Il est magnifique. Non, il est vraiment très très bon. C'est un très beau tissu. En sachant que, donc là, ce que je vous présente, c'est quelque chose que j'ai commandé. Mais, j'ai eu la chance et l'honneur d'être choisie par Sophie pour être ambassadrice de sa marque et de son site pour la partie couture. Donc, je vais avoir l'honneur et la joie de choisir parmi ces tissus quelques coupons pour pouvoir les prendre, vous les présenter, les coudre et faire un retour dessus que ce soit à vous ou à elle. Donc, je suis juste super contente. Bien sûr, à chaque fois que j'aurai un coupon qui m'a été offert, je vous préciserai. Voilà. Mais je resterai très franche, très honnête par rapport à mon ressenti sur le tissu. Mon but, c'est pas de vous flouer. Si le tissu ne convient pas, à la limite, je préférerais, je pense, ne pas en parler plutôt que d'en parler devant vous et de vous dire qu'il est génial juste pour faire plaisir à Sophie. Voilà. Si son tissu a un souci, je pense qu'elle compte aussi sur moi pour lui dire pour ne pas avoir ensuite de déception de la part de ses clients que je puisse dire écoute, le tissu-là, ça ne va pas du tout. Voilà, il fait signe, il fait ça. Mais voilà. Et je pense que du coup, je n'en parlerai pas et qu'elle réagira de son côté en enlevant le tissu et en supprimant la référence de son catalogue. voilà. Ça, c'était la commande de chez Baliza. Maintenant, on passe à la commande de chez My Little Coupon. A toi-ci. Alors, chez My Little Coupon, j'ai commandé deux coupons identiques. En passant, ma commande, j'ai bénéficié de 20% de remise grâce au code que Marine W nous a transmis généreusement. C'est, alors attendez, je ne me souviens plus. MarineW20, je vous le remets ici. Donc, si vous vous demandez sur My Little Coupon, n'hésitez pas à utiliser son code qui vous fera bénéficier de 20% de remise sur le coupon et du coup, sur les frais de port puisque tous les frais de port ne sont pas inclus dans les prix de vente chez My Little Coupon. Donc, à savoir que c'est de la revente de fin de stock de grandes marques françaises ou autres de hautes coutures. Ils ont vraiment des tissus qui sont canons à prix hyper abordables. Ils les font en coupons 2-3 mètres. Ils ont des références de fou. Et moi, j'ai complètement flashé sur ce sergé métal cuiseré qui est super joli. Alors, il a un petit effet on dirait une gabardine très fine. Il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Donc, j'en ai pris 2 coupons parce que je pense que ce ne sera pas pour tout de suite puisque vu l'épaisseur, je ne compte pas me faire ça pour tout de suite mais je pense que je ferai un trench avec. Voilà, un petit trench serait très 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 sympathique et du coup, j'ai dû en commander 2 coupons puisque c'est des comptes 3 mètres et que la plupart des trenches montent au moins 3,50€. Je vais faire toutes les cartes si je trouve ça trop beau. Mais revenu à 47,20€ avec le code promo de Marie-Née. Voilà pour ma little coupon et ma dernière commande pour aujourd'hui c'est une commande que j'ai passée chez les Poupons Saint-Pierre. C'est parti ! Alors, commande de chez les Poupons Saint-Pierre premier coupon c'est un Vichy Polyviscose Lurex fond camel et là je sais qu'il y en a une qui va kiffer c'est Virginie. Hop, on en a il est vraiment vraiment épique donc il est il n'est pas il n'est pas aussi fin qu'une viscose là c'est vraiment un tissu qu'on peut utiliser pour se faire une chemise une chemise pour l'hiver pour l'automne ou même une robe chemise une robe tout court après enfin pas ce que vous voulez mais il est vraiment magnifique et il est hyper doux il est vraiment très très doux on va pas trop brillant ici mais voilà on voit bien le Lurex sur la partie qui pendouille donc celui-ci c'était 30 euros de 3 mètres et je l'aime vraiment d'amour j'ai pris un autre coupon donc celui-ci c'était pour en faire une nappe donc là j'avais besoin de 3 mètres donc je suis passée par les coupons de Saint-Pierre pour mon Noël toujours donc c'est un fond vert avec des petits éléments dorés qui brillent donc des petits cœurs des petites étoiles il est vraiment très joli donc il s'appelle coton imprimé nuit étoilé de Noël fond vert et c'est 15 euros de 3 mètres voilà ensuite ensuite j'ai toujours le Vichy Polié de terre mais cette fois-ci alors Vichy Poli n'importe quoi Vichy Poli Viscose Lurex fond vert c'est trop bon il est trop beau aussi tu vois c'est le genre de tissu que tu kiffes mais que tu oses pas couper mais je vais découper clairement il faut que je l'utilise donc pareil que l'autre il est très doux il est épais juste ce qu'il faut pour te faire une robe d'hiver une blouse ou une chemise il est vraiment canon donc c'est pareil 30 euros les 3 mètres ensuite celui-là il est trop beau aussi le clan écossais Poli Viscose oh il ressort pas bien à la caméra oh il est pas beau à la caméra il est trop trop beau en vrai il est trop trop beau il est d'une qualité de dingue là on le voit bien là il est trop beau alors ça peut paraître un peu loufoque mais je sais pas si je ne ferais pas un pantalon là-dedans j'adore 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 je le fais vraiment très joli il est très très beau et pareil il est du mal épaisseur il est un petit peu plus épais que les polyviscoses donc il l'appelle le clan écossais polyviscoses vert marine et rouge effectivement donc on a du vert du marine du rouge et des traits jaunes alors attendez parce que c'est inversé voilà là c'est jaune il est beaucoup plus beau en vrai que ce que vous pouvez voir à l'image vraiment et the last but not least alors voilà j'ai craqué il s'agit d'un ciré imperméable prince de galle réglé j'habite dans le grand est sans surprise pour tout le monde c'est une région où il pleut très souvent et tenir comme je le disais la dernière fois le parapluie mon sac le sac de mon fils mon fils sortir de la voiture le parapluie j'ai abandonné hein laisse tomber donc des fois je préfère être toute mouillée plutôt plutôt que je me galérer avec tous les trucs dans les mains et du coup j'adore le capuche voilà mais je n'ai aucun manteau ni veste qui ait une capuche et qui soit imperméable parce qu'il y en a plein qui ont des capuches mais ils sont pas imperméables voilà donc au bout d'un moment quand il pleut t'as toute l'humidité qui te rentre dans le manteau et c'est hyper désagréable donc je compte me faire un imperméable une veste imperméable une vraie j'avais fait le patron I am jack que je vous ai jamais montré ici je l'ai montré sur insta mais pas ici je le montrerai dans mon prochain podcast c'est un patron de ciré que j'avais fait avec la doudoune dorée de chez Drizane Sopan donc la doudoune dorée elle est imperméable mais vous verrez dans mon prochain podcast que j'ai eu un souci qui fait qu'en gros ça ne me protège pas des nasses donc voilà il est plutôt très fin voilà c'est quelque chose de très fin et de très souple ça fait pas nappe aussi mais quoi il est très souple à l'intérieur il est tout doux donc je pense que vous voulez ça avec une polaire moumou, doudou ça peut être très sympa et ça peut me couvrir et me protéger de l'eau quand il pleut ici donc le tarif de celui-ci quand on a permis à Prince de Gale réglisse parce que oui ils ont plein de colonies c'est 20 euros les 3 mètres voilà et bien écoutez ce méga haul est enfin terminé mais on se retrouve bientôt pour mes deux prochaines commandes donc de chez Fage Textile et de chez Benitex qu'on débarrera ensemble je vais les garder j'aurais peut-être aussi entre temps reçu les tissus de ma collaboration avec Baï Luisa pour que je puisse vous les montrer à réception voilà je vais vous libérer parce que c'était quand même assez long pour dire ce qui est je vous dis à tout bientôt je vous fais des gros bisous et à bonne poussette tcha tcha et à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501